Dernier appel pour le vol 672 en direction de l'Afrique. Monsieur Rochette et Péloquin sont demandés immédiatement à la porte 12. Sous-titrage FR ? Moi, et lui, et lui. On va faire du parachutisme au-dessus du désert en Namibie. Ouais, le parachute, on voulait essayer ça parce que non seulement le parachute, cette extrême est vraiment le fun, mais aussi qu'en Namibie, on peut le faire par-dessus les dunes. Ça me fait peur, moi. Le ciel, là, c'est pas quelque chose que je suis habitué, tu sais. Le parachutisme, c'est ça, c'est surtout des junkies à l'adrénaline très sensibles. Moi, j'ai bien hâte d'essayer ça, pour de vrai. Ça va être le fun. Ça va être très drôle. Mais je suis en être sensible aussi, des fois, j'ai peur. Malheureusement, la température était mauvaise, donc le plafond des nuages était trop bas. On n'a pas réussi à pouvoir sauter. On a d'autres cartes dans notre jeu, par contre. Regarde bien celle-là. Vas-y, Benjamin. Action. Bye! On va aller faire du sandboarding dans le désert, dans les dunes. Tu sais, on s'est dit « sandboarding », il manquait un petit côté extrême, un petit côté plus, je ne sais pas, amener un niveau supérieur à l'activité. Puis Jean-Mich est arrivé avec l'idée de se déguiser. Puis ça a fini que... Écoute, on a vu des perruques, des déguisements, il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis Jean-Mich, bien, il y avait l'inspiration du moment. Écoute, on était avec son délire, tu sais. Il passait dans un délire, on l'a suivi, là. Quand j'ai vu la perruque, je me suis dit « OK, ça, c'est Steve ». Ce n'est pas Jean-Mich, c'est Steve. Puis là, je suis devenu Steve, le sandboarder, tu sais. Steve, le sandboarder. On voulait être à la mode, mais on est tombé sur de la vraie mode. Qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il du monde qui porte ça pour vrai, là? Car... Tu sais, je savais, là, pour ça qu'on avait trouvé nos perruques, si c'était fait, il fallait qu'on la garde, tu sais, il fallait qu'on joue notre personnage à fond, là. Tu ne peux pas aller à moitié, là. On est en train de donner rendez-vous à Paris. On nous a rencontrés hier dans un resto, puis il nous a suggéré de venir avec lui faire du sandboarding. Comme on est des snowboarders de nature, on a accepté son invitation. Bali, il a fait comme si de rien n'était. Il a fait un petit... Il a fait un petit... Il a fait un petit comme, ah, vous êtes cute, vous êtes drôles. Mais c'est tout, tu sais. Il a pas embarqué tant que ça, fait qu'on s'est peut-être dit, ah, finalement, c'est peut-être bien proche. Oui, bien sûr, je suis toujours heureux. Je suis née vraiment pas. Bali, c'est un jeune coup. Il débute sa petite compagnie. Il amène des touristes faire du sandboard dans les dunes, puis je pense qu'il essaie de promouvoir sa business, puis on l'a rencontré dans un bar la veille. Il est venu nous voir et il a dit, « Hey, les gars, vous avez l'air cool, vous autres, ça vous permet de venir faire du sandboard? » Oui, la route pour se rendre au sandboarding est incroyable. La séparation entre les dunes, le désert, il y avait quelque chose de magique aussi à travers ça. C'est beau, les dunes, c'est magique. T'as l'océan, t'as les dunes qui sont toutes différentes. C'est immense, c'est haut. D'en bas, t'sais, ça a l'air d'une rampe de lancement plutôt que d'un jump. Puis t'as comme une plateforme bien droite qui sort de la pente. C'est comme louche un peu. Rendu à ce moment-là, on aurait dit que le déguisement à la perruque était comme un peu oublié. J'étais vraiment dans un mode contemplatif, je te dirais, d'assimiler tout ce qu'on voyait. C'était extrêmement beau. Monter avec des bas de snowboard, d'une dune de sable, ça reste toujours assez spécial. C'est pas quelque chose que j'ai vécu beaucoup dans ma vie. OK, so, guys, like I said, this is polish, yeah? It's wax, so it's made up to wax up the boards. And what you do, you just apply it on the base of the snowboard, yeah? And what you do is you have to also do it each and every... I mean, you have to do it exactly, especially on the edges, yeah? That's where you, you know, because you cuff a lot and stuff? Uh-huh. It's more in the middle as well, pretty much all over. What you do is, after you're done with that, just set for some sand and then you just chunk sand on the board, yeah? Like wax on, wax off, yeah? Like wax on, wax off. Then you do it pretty much the same. So each and every single ride, guys. No, don't forget, yeah? Let's go! Let's drop! Travis Rice! Hej då! Xoutour. See you next time! Donc là, on a appris trois leçons. La première, c'est qu'il ne faut pas curver avant la réussite du jump parce que ça renfonce. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas porter parce que le sable ne sent pas direct dans nos yeux pendant qu'on est dans les airs. La troisième, c'est que le sable, il colle quand on a fait aller ici. En fait, si tu veux savoir si tu as jumpé, si tu as du sable d'embauche, tu as jumpé. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh Christ, mon coqsus ! Oh ! Tabarnak ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas beau ça ! Oh ! Ouh 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 ! J'ai pas de doute que ça va être très bon. Angelina Jolie a donné naissance ici. Parait. Bonne chance, Pauline. Ça va tantôt. Merci pour votre aide. Merci pour moi. Pas de problème. Pas de problème. Ok. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'infirmière a tout de suite s'emprête de me dire que ici c'est une clinique privée, il va falloir que tu payes cash. Do you think the doctor would touch my coccyx? No, he will not touch it. You might need an x-ray. Yeah. C'est un coccyx, là. Oui, il y a d'autres. Non, mais c'est des procédures normales. Inquiète-toi pas avec ça, mon petit. Fais pas si t'as fait, ça va bien aller. C'est juste un coccyx. C'est tout tranquille, mon homme. La madame, elle se pointe avec des serignes. Je fais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en Afrique, pas super le goût d'avoir une injection. Elle dit, ben c'est un antidouleur. Je vais te piquer dans les fesses. Je fais comme... Est-ce que tu vas mettre tout ça dans mon cœur? Non, pas tout ça. Regarde les points critiques. Là, elle m'éjecte un anti-inflammatoire et un anti-douleur. Anti-inflammatoire. T'as dit ça. Un soir-brick. Tu viens juste pour les x-rays. Ben, oui. Je veux savoir si mon coccyx est cassé. Là, Elfrida... Elfrida a dit qu'ils vont me faire passer les rayons X. Elle voulait pas. Mais on l'a convaincu qu'on est venus pour ça. Elle a dit que ça va me coûter. Ça va me coûter de l'argent. Ça a fait du bien, en tout cas, cette injection-là. Ouf, qu'est-ce que ça a fait du bien? T'es tombé malade. Ça va. Pis ton petit cul. Mettons qu'il est finlé. Je sais que t'aimerais ça, mais il se fasse pas. Fait que pense à d'autres choses. Fait que c'est cool, au moins, on va le savoir. On va le voir avec le carnet. Parce que je se connais. I keep my boxing. Is it okay if I keep my boxing? No. Since you've shot, that's all. Wow! Wow! Did you know us, Tony? Slivest? Yeah. So, you're planning the siski? Yeah. Can I? Yes! I really love to do it, huh? Ha! Oh, ben, bon! Ça va bien, tout va bien. Jean-Michel, tout va bien. Là, ce que je pense qu'il va falloir faire, c'est me trouver un beignet pour m'asseoir dans les transports. Mais t'as rien. Juste. C'est la tata, ça se passe. Ah oui, j'ai pas mal. Non, non. Elle a dit, t'as rien. J'ai pas mal. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai pas mal. Je trouve pas ça long. Le docteur est arrivé. Serre la main. Regarde les rayons X. Tout est correct. T'es pas cassé. Il me dit, t'as peut-être quelque chose là à la pointe. Tant qu'à moi, la pointe avait l'air louche un peu, là. J'avais la pointe du coccyx rentrée de même. Je pense que c'est normal. Il dit, c'est plus que moi, ça. Ayrin. C'était... C'est un gros impact. Un gros impact. C'est un gros impact. T'as été allégé. Non, il y a beaucoup de C'est rien, finalement. Ça fait que c'est un classique. Le lendemain matin, ça suffit, on veut surfer. On se réveille encore du mist. Là, écoute, mist, pas mist, on veut surfer. Ça fait qu'on va juste aller voir si c'est les spots qui fonctionnent. On va aller à la recherche de spots, en fait. Ça va être ça, mon petit baignet. C'est bon. 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 Le lendemain matin, quand je me suis levé, ben écoute, le coccyx n'était pas réparé. J'avais toujours des petites douleurs. J'ai beaucoup de route à faire, ça fait que j'assume, puis j'endure. C'est bon. C'estchos. C'estunkenais, avec, à l'oge du 12. C'est environ une heure et un an par trop de pluie. Le mist vous aâme dans le soleil. Pourquoi est-elleains tropister avec l'eau ? Ho sao? Parce qu' owner est super Tekob. En sud, depuis tout le temps, il super Cuениse. On a fait deux spots, on a fait Paradise puis Last Toilette, finalement il y avait beaucoup de miss, on voyait pas les vagues, la marée était pas bonne, donc ça fonctionnait pas bien. On a continué, puis là on a trouvé un nouveau spot qui s'appelait Schlang. C'est le moment d'aller tester ce vieux coxus-là. Je suis pour ça d'être capable de m'asseoir sur ma planche dans l'eau. Regarde, s'il arrive quoi que ce soit là, j'suis juste à te dire que je t'aime bien. Ok? Bisous, spécial. Regarde, s'il arrive quoi que ce soit là, j'suis juste à te dire que je t'aime bien. Regarde, s'il arrive quoi que ce soit là, j'suis juste à te dire que ce soit là, j'suis juste à te dire que ce soit là, j'suis juste à te dire que je t'aime bien. Regarde, s'il arrive quoi que ce soit là, j'suis juste à te dire que ce soit là, j'suis juste à te dire que ce soit là, j'suis juste à te dire que ce soit là. Regarde, s'il arrive quoi que ce soit là, j'suis juste à te dire qu'il y a la 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... MFP. Sous-titrage MFP. 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 à ce qu'on peut vivre au Québec. Salut! Allô! Allô! How are you doing? Fine, thank you very much. How are you? Jean-Michel! You're so chic! Honey! Yes! I wore this because of the church. You said you're going to church. Yes! Il est tout bien sapé avec son petit veston, sa chemise. Fait qu'on est allés se changer à l'hôtel. C'est la chrétienne dans la chrétienne, en Namibia. Et la chrétienne est appelée peasants. La peasants est comme un bateau. On est comme une voix avec une voix comme une voix. Oui, oui, oui. Sous-titrage Foudre. Sous-titrage ST' 501 On est les seuls Blancs dans l'histoire. Quand on est arrivés, il fallait traverser l'allée centrale. Juste l'allée, l'entrée dans l'église était aussi puissante que mon saut en parachute. C'était vraiment un feeling qui est étrange. L'expérience où on s'en allait vivre, c'était vraiment important pour moi, et je pense aussi Jean-Michel, de vivre d'un côté qui est vraiment local. Puis à l'église, j'ai l'impression que c'est vraiment là où tout le monde se réunit. C'est comme vraiment au cœur de la culture. Tu ne peux pas avoir plus « rude » que ça. Les Wambos font 50% de la population en Namibie. Ils ont leur langage, leur chant. Quand tout le monde a commencé à chanter, ça vient vraiment de chercher quelque chose qui s'est beau. La musique, ça vient chercher tout le monde. C'est spécialement quand c'est bien chanté et bien joué. C'est assez profond. C'était beau, le chantier, le Gospé. C'est beau, c'est vraiment profond. C'était une ambiance d'amour. C'est ma première expérience d'église. Je ne suis malheureusement pas baptisé. Je n'ai pas passé ma jeunesse à la messe. Je suis une robée égarée un peu. Je suis baptisé, j'allais à la messe de Pâques, les nuits, souvent les dimanches avec mon grand-père. Je pensais que je chantais des chansons. Ça me donnait le droit d'avoir un hostie quand je suis jeune. Je chantais toutes les chansons. Ici, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, c'est un peu magique. C'est spirituel en fait. Je vais vous dire à expliquer. Je suis vraiment heureux. C'est cool. Je vais y avoir Spock, tout le monde. On est avec Fanny. Il nous fait une petite visite guidée de son village. On arrive à une place qu'on appelle les McDonald's Amiguiens, qui est les Capanas, qui est un genre de barbecue à celluloire, parce que tous les marchands ont des viandes différentes, la façon de la prêter différemment. On arrête là, ils viennent nous faire goûter à tout. On mange un petit morceau de viande. Il faut savoir que la viande en Namibie, c'est malade comme un McDonald's. C'est comme l'Argentine de l'Afrique. Il y a du steak, il y a du steak, il y a du steak. Là, c'est le temps d'aller se faire couper les cheveux, mais façon Township. Là, tu viens finalement de faire faire goûter, là. Ça dépend. Si il y a un coiffeur, je te laisse te faire coiffer. S'il y en a deux, je me coiffe aussi. C'est bon. À chaque fois qu'on roule dans le Township, tu vois des petites cabanes, barbiers, des barbiers, c'est spécial dans le Township. Tout le monde va là, tout le monde s'est fait couper les cheveux. Quelque chose de fun. Donc, je sais pas, avec la coupe de cheveux que j'avais, je suis un peu tanné. Fait que j'ai trouvé ça cool, d'aller me faire couper les cheveux dans un Township par un barbier qui parle pas ma langue, puis tu fais ça hot. Comment tu dis ton nom? Dinale Oli. Dinale Oli. Johnny. Johnny Benjamin. C'est la première fois qu'il va se couper des hauts blancs. Oh! Ah! 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 Il faut pas trop que tu penses, tu sais. T'arrives là, tu te assoies et tu dis OK, coupe-moi les cheveux. Tu réfléchis pas trop. Dans le Root, t'as de la vieille équipement, son gros pinceau, l'aftershave. Ça sent tout croche. Il a besoin de l'autre côté. Il a besoin de l'autre côté. Il n'a pas besoin de l'autre côté. Il n'a pas besoin de l'autre côté. Il a besoin de l'autre côté. Tu sais quoi, allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Il n'y a pas d'autre côté parce que c'est la seule chance qu'il s'est fait. C'est ça qu'il va faire. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu sais, tu es en plein township, c'est dur à décrire. C'est des gens qui jouent aux cartes à côté et ça crie. Tu n'as pas de porte après ton barbershop. C'est tout fait en bois, avec des ramassis de n'importe quoi. C'est tel quel. Oh oh oh, nice ! Johnny, what's the next step ? Good job, John. Il est artiste quand même, Johnny. Regarde ça quand même. Ça c'est bon. Au niveau du tout-pet à Benjamin, il fait ce qu'il fait à un black d'habitude. C'est correct Johnny, il est artiste. Il rase bien carré. Tu es comme Jim Carrey dans la Clash Illidio. Il te fait la même toupette. C'est parfait, man. C'est une réussite. Une réussite, mon Johnny. Non mais non. T'as juste fait un toupette de noir. C'est tout. Un beau toupette de noir. Est-ce que tu finis Johnny ? Finis, finis ? Non, non, non. Non, non, non. Ça ne sera pas vivable toute la journée, là. Ok, arrête. La façon qu'ils coupent les cheveux au noir ici, ils font la définition du toupette. Jusqu'ici au rasoir, tu sais, c'est clean, c'est carré, c'est comme ça pis c'est beau. Mais sur un blanc, un petit peu moins. Ça a marché. On voulait vivre une expérience absurde. Mais Simonac, regarde ça à la tête, il est beau comme un ange. La journée, tu sais, à sa fin. On a eu comme un bon exemple de la culture nanibyenne. Ça fait qu'on dit ça, là, notre guide. Elle finit. On le remercie. Pis là, ben, il fallait finir ça en beauté. On partait le lendemain. On s'est dit, pourquoi pas faire du quatre roues dans les dunes. Ben relax, tu sais. Poucher du soleil. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !